Agurty et le magazine V8 Passion sont fiers de vous présenter Passion Autorétro. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Autorétro. Cette semaine, on se retrouve dans un site enchantant au Château d'Eau-de-Lorette-Ville. Excellent endroit pour tourner une émission. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, j'avais eu en entrevue M. Gérard Deltel, qui nous avait parlé d'un projet qu'il avait l'intention de faire un jour, puis il a dit, un jour, si je le fais, je te le présente. Eh bien, on est rendu là. Cette semaine, je vous présente une Manic 1971 et on la découvre avec Gérard Deltel. Le premier prototype de la Manic GT fut construit dans un petit garage de Greenfield Park et fut présenté au Salon de l'Auto de Montréal en 1969. 34 prototypes ont suivi, cette fois construits dans une usine désaffectée de Terrebonne. La voiture fut présentée au Pavillon du Québec, à l'Exposition universelle d'Osaka en 1969 et au Salon de l'Auto de New York en 1971. La production officielle débuta la première semaine de janvier 1971 dans une nouvelle usine située à Grenby. Gérard est propriétaire d'une voiture très rare. C'est une voiture québécoise de production. Il n'y en a pas. Le rêve d'avoir une voiture comme ça, ça fait-tu longtemps, ça? Ça fait depuis toujours parce que j'ai toujours été intéressé par l'automobile et la Manic, je l'avais toujours dans le coin de l'oeil. Même si je suis un gars de décapotable, je trouvais que la Manic était intéressante. Alors je te laissais ça un petit peu à gauche, à droite, mais sans plus, sachant que c'était tout un défi de reconstituer une Manic. Et tu parles d'un défi parce que là, il n'y en a pas eu des milliers, mais des millions. Les pieds sont assez rares, j'imagine. Tout à fait. Parle-moi un peu de ton défi, trouver la voiture. Alors en avril 64-2019, je réussis à trouver sur Internet une voiture à vendre qui était la Manic 66. Et là, j'en parle à des amis, je passe dans le coin, c'était à Terrebonne et je l'achète. Ça y est, coup de coeur, je l'achète. C'est ma première. Mais ce n'était pas la voiture idéale parce que c'était un moteur Volkswagen, tout ça. Finalement, je l'ai donné au cégep de Saint-Jérôme qui a une technique en véhicule électrique pour en faire un véhicule électrique. Deux mois plus tard, à Ottawa, je retrouve une autre Manic, la 143. Mais celle-là non plus n'avait pas le moteur d'origine. Alors, je l'ai achetée quand même parce qu'il y avait des pièces intéressantes et je me suis dit, ça fait une belle base. Et j'ai finalement retrouvé à Sherbrooke le moteur et les pièces mécaniques de base de la 143. Celle-là, elle a été remise, vendue à un mécanicien qui lui a travaillé mon moteur. Et finalement, en novembre 2019, je trouve sur Internet, à Montlaurier, la voiture 104, la Manic qui est ici actuellement. Mais elle n'était pas en bon état du tout. Donc, explique-moi un peu les étapes. On a l'air de deux, trois voitures, on veut en faire une. On commence comment? On les mis-habillent? Alors, c'est ça. La 104, quand je l'ai acquise, on est allée la déshabiller, la déshyper, donc enlever le châssis et enlever la coquille. Et au moment de cette séparation-là, le châssis a cassé en trois endroits simultanément quand la voiture était rouillée. Parce qu'il ne faut pas se faire de cachette. Les Manic, c'est une manufacture à rouille concernant la structure de base. C'est fait en fil de verre, la coquille. Donc, le châssis, c'est ça. Et c'est d'où l'importance d'avoir mes pièces que j'avais de la 143 puis de l'autre qui pouvaient être utiles pour reconstituer la Manic comme telle. Donc, dans un premier temps, il faut reconstituer le châssis. Une fois que le châssis est reconstitué, puis vraiment bien fait, j'ai même participé à faire du sandblast puis tout ça, j'étais bien en astronaute. Mais le châssis que tu aurais reconstitué, c'est-tu un qui était complet ou tu aurais reconstitué avec des parties de châssis? Reconstitué avec des parties. Parce que c'était trop rouillée à gauche, à droite. Donc, oui, on prend une partie, on la reconstitue et on la fait solide parce qu'il faut que la voiture roule comme il faut. On reconstitue le châssis, on reconstitue les pièces qui dominent évidemment comme la suspension, la direction et tout ça pour être sûr qu'elle soit bien faite. Et une fois que le châssis est fait, là, on peut mettre le moteur, on l'ajuste comme il faut, on fait les ajustements nécessaires, la direction, la suspension avec les ressorts originaux et tout ça. C'est un gros travail. Un gros travail. Est-ce que la suspension, tout ça, c'est vraiment du R8 à 100 %? C'est tout ce qui est mécanique essentiellement, c'est R8. Il y a d'autres objets qui viennent, comme par exemple les peintures de porte CMGB, comme par exemple les rétroviseurs, c'est Triumph. Mais essentiellement, c'est Renault 8. En plus, j'avais acheté une R10 parce qu'elle R10 R8, c'est la même, j'avais acheté une R10 qui était à l'abandon et ça m'a servi également de quelques peintures. C'est en tout, ça fait quatre voitures pour constituer une rentrée. Donc ce que l'on fait, une fois que la voiture mécanique est prête, là, il faut retravailler la coquille. Et là, bien, j'ai trouvé, parce que c'est pas n'importe qui qui travaille, qui peut travailler. Là, on est dans le fil de verre spécialisé. Voilà. Tout à fait. J'ai trouvé un artisan, un ancien professeur de mécanique qui a voulu, bien voulu refaire l'extérieur de la voiture. Et c'est un travail de moine et très bien fait. Et donc, pendant plusieurs mois, on a reconstitué l'extérieur de la voiture. Une fois que l'extérieur est reconstitué, il fallait trouver la peinture d'origine. Et on a réussi à le trouver parce qu'une fois qu'on enlève les cabochons, c'est-à-dire les lumières arrière, j'ai trouvé le verre d'origine qui n'avait jamais vu la couleur du soleil, on l'a scanné et ça a donné ceci. Parce qu'il n'y a pas vraiment de code de couleur attaché à ça. OK. Donc, c'est pas un code de couleur Renault. Non. C'est un code de couleur Manic. C'était ça. Et c'est pour ça qu'on l'a fait scanné à partir de l'origine pour le mettre comme tel. Donc, une fois que la couleur a été faite, là, maintenant, il fallait faire l'intérieur. Et ça a été fait par un monsieur qu'on connaît bien ici à Télémac, M. Bergeron, qui a refait tout l'intérieur avec... et la difficulté, c'était le tapis. Parce que le tapis était tout pourri, mais on a réussi à en retrouver un qui est à peu près identique aux États-Unis. Qui était d'une manique ou d'une... Non, 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 c'est ça. Juste un grand rouleau. OK. Un grand rouleau parce que la couleur golden comme ça est très rare. Et donc, il fallait que je retrouve une couleur semblable. La pandémie n'a pas aidé. Finalement, on a réussi à retrouver un rouleau avec la bonne couleur. Et M. Bergeron a fait le travail extraordinaire pour la reconstituer telle quelle. Puis il ne donne pas le rouleau à l'instant-là, je pense. J'ai cru remarquer qu'en effet le dernier pas. Il sent ce qui est rare! Mais ce que j'aime de cette voiture-là, c'est qu'elle est typique des années 70. Le verre que vous voyez là, le verre fleuve... C'est un verre qu'on voyait sur les morceaux de corps. Et voilà! Oui. Combiné avec l'intérieur doré, c'est une combinaison très années 70. Cette année à Passion Autoretto, Mario Lacroix nous a préparé vraiment une série de chroniques super intéressantes, Mario. Les projets oubliés. Effectivement, dans mes recherches, toujours surpris de découvrir plein de projets qui ont pris naissance, mais qui ont fini nulle part. Tu sais, ça a fini d'une cour à scrap ou d'un tiroir, puis on n'a jamais entendu parler de ça. Ça fait que j'ai dit que ça ferait une belle chronique cette année qu'on pourrait parler. Et d'entrée de jeu, le premier sujet que je vais vous parler, c'est le scout mobile. Le tourne de que c'est, c'est cette affaire-là. Oui, ça porte un drôle de nom et c'est un peu drôle à regarder aussi. Exactement. Donc, dans la période de guerre, bon, c'est sûr qu'il y a un lot d'inconvénients, mais il y a un lot aussi d'affaires exceptionnelles qui en est sorti de l'après-guerre. Ça pousse le développement à une guerre. Exactement. Et le surplus de matériel de guerre a permis à certaines personnes de laisser aller leur idée. Entre autres, la création du scout mobile. On parle d'un jeune de 19 ans, Norman Henry Anderson. Lui a décidé de fabriquer une mini-auto à trois roues à partir d'un châssis de Coachman Package, un véhicule à trois roues qui existait déjà. Donc, lui s'est servi de pièce de surplus de guerre, naturellement. Il a converti un réservoir de carburant auxiliaire d'un bombardier de l'armée. OK. Il a acheté ça d'une foire, une petite enquête. Et il a conçu ça, c'est un véhicule à trois roues. La suspension était sur trois points, donc ça éliminait la torsion. Ça allait vraiment bien à ce que lui disait à l'époque. Est-ce que la traction était sur les roues arrière? Oui, la roue arrière. Oui, exactement. Et puis, la vitesse qu'on pouvait atteindre était de 40 000 à l'heure. Quand même. Et avec une autonomie de 50 000 par gallon. Alors, c'est quand même assez énorme. 50 000 au gallon. On avait un petit moteur deux temps, quatre chevaux refroidis à l'air à l'époque. Le scout mobile créé a été appelé par la suite le Century Queen. Il a été légèrement revisé. On a créé des sièges côte à côte conventionnels. On a ajouté des longues ailes et un pare-chocs arrière et avant. Les caractéristiques exclusives du Century Queen incluent un cadre de sécurité pour les passagers. Un moteur arrière positionné sur la queue arrière, ce qui faisait d'adhérence plus sur la route. Sur les roues en faisant appuyer un peu la charge sur les roues. Exactement. Et le prix de détail à l'époque, c'était entre 350 et 700 $. C'était quand même dans le marché. Oui. Mais encore une fois, le projet a fait poète, poète, poète. On n'a jamais entendu parler. Ça me rappelle un petit peu, peut-être pas dans le design, mais l'idée de la petite BMW avec les portes qui ouvraient sur le côté. Excellent exemple. Et oui, effectivement. Oui. En tout cas, le monsieur, on ne peut pas dire qu'il n'était pas créatif. Non, non, non. Puis dans la prochaine émission, on va avoir un autre sujet assez intéressant. On va parler de l'Arctique. Merci, Mario. Cette chronique vous a été présentée par le restaurant Parmesan et les belles autos d'hier. En 1971, Air Canada devient la première compagnie canadienne à mettre en service le Boeing 747 pour ses vols nationaux et internationaux. Le 19 mai, le tueur en série Wayne Clifford Bowden est enfin arrêté à son appartement de Montréal. Surnommé le violeur vampire, il mordait la poitrine de ses victimes. Son empreinte dentaire est d'ailleurs une preuve irréfutable utilisée lors de son procès. Ces cinq victimes se retrouvent partout au Canada, de Montréal à Calgary, entre 1969 et 1971. Il est condamné à la prison à vie. Le 29 novembre, le Québec perd son monsieur télévision Olivier Guimont. Bien connu de la scène et du petit écran pour son jeu burlesque et pour ses séries populaires, il était adoré de tous. Il meurt d'une septicémie à l'âge de 57 ans à Montréal. Lors de ses funérailles, près de 100 000 personnes défilent pour lui dire un dernier au revoir. Gérard, dans la première partie, on a vu pourquoi tu as acheté une manique, on a très bien compris. On va parler un peu de son histoire parce que c'est une voiture québécoise en partant. Je suis sûr qu'il a commencé avec des fonds plutôt limités et pas beaucoup avec beaucoup de manoeuvre pour réussir. Tout à fait. C'est M. Jean Kabou qui est derrière tout ça. M. Kabou, c'est un Français. C'est un Montréalais qui est né en France et qui est venu au Canada dans le milieu des années 50. Au milieu des années 60, il travaille chez Renault. Et donc, il avait toujours un intérêt pour l'automobile. Et il était aux relations publiques. Et puis, on lui demande de faire une étude de marché sur une voiture sport, la voiture alpine. L'étude est concluante, mais Renault décide de ne pas aller de l'avant pour importer l'alpine. Et M. Kabou, à ce moment-là, il se dit parfait. Vous ne voulez pas le faire? Moi, je vais le faire. Et c'est là qu'il crée l'écurie Manic. D'abord, l'écurie Manic, c'était une équipe de course automobile. Et il a réussi à faire quelques gains. Donc, l'attention était portée sur lui. Et c'est là qu'il a mis en marche son grand projet qui était de créer une voiture grand tourisme, une voiture de route. Et c'est d'ailleurs exceptionnel dans l'histoire. C'est la seule voiture conçue, développée au Québec et fabriquée en série de toute l'histoire du Québec. C'est ça qui est remarquable. C'est une chaîne de montage. C'est une chaîne de montage. Ça a commencé bien timidement. Comme je disais, il faisait des courses automobiles. Et après ça, il a décidé de partir une vraie voiture. C'est M. Serge Choumil, qu'il avait rencontré par l'entremise de Jacques Duval, qui a dessiné la voiture. C'est un jeune homme de 20 ans, Maurice Gris, qui était mécanicien chez Renault, qui était le chef mécanicien de tout ça. Et M. Habou, lui, a décidé de créer une voiture qui était typiquement québécoise. Et c'est pour ça que dans le dessin, on le voit, l'avant est européen, l'arrière est américain et le coeur est québécois. C'est typiquement québécois. Parfois, on est européen et américain, la voiture manique est européenne et américaine. J'ai mon voyage. En fond, on a le meilleur des trois membres. Voilà, effectivement. C'est sûr qu'au début, c'était timide. Il avait un atelier à Terrebonne où il a commencé à fabriquer environ une trentaine de prototypes. Et finalement, il a réussi à l'exposer pour la première fois en avril 1969 au Salon de l'Automobile de Montréal. Et là, il y a eu un intérêt et un engouement. Et à ce moment-là, c'était comique parce que c'était tellement vite fait qu'il n'avait pas eu le temps de mettre la porte du conducteur. Il manquait une porte. Il manquait une porte. Mais en même temps, c'est moi qui ai inventé ça un peu, je disais bien, c'est parce que ça permettait aux gens de voir l'intérieur. Bon, j'exagère un peu. Pour éclairer l'intérieur. Oui, c'est ça. Il y avait un petit élément intéressant, par exemple. Il avait fait rapidement une affiche marquée Manic GT et il l'a posée sur le devant de la voiture en 1969. Et c'est pourquoi moi, la 104, j'ai reconstitué cette plaque-là pour le mettre en avant. Identiquement à l'origine qui avait été faite, comme tu dis, à la main. Voilà. Il y a eu beaucoup d'intérêt à ce moment-là. Quand la voiture est exposée la première fois, il y a eu beaucoup d'intérêt. La presse a porté beaucoup d'attention à ça aussi. Jacques Duval a écrit beaucoup. Jacques Duval a écrit, a tourné des reportages à Radio-Canada. La presse anglophone à travers le Canada tout entier s'intéressait. Le magazine Times a même fait un reportage sur la Manic en 1969. C'est extraordinaire. C'est une visibilité pour l'Amérique. Et donc, ça montrait que c'était sérieux et que c'était bien parti. Et voyant évidemment que ça allait bien et que ça prenait du coffre, il a réussi à rassembler beaucoup de sommes. 1,5 million de dollars. Il a Bombardier qui a investi. Et c'est ça. Et d'autres aussi. Steinberg. Steinberg a investi aussi. D'abord, c'est des amis avocats qui ont mis des sommes quand même substantielles, 20, 25 000 $ chacun. Et par la suite, il a réussi à convaincre la famille Steinberg, uniquement en parlant puis avec une photo couleur de sa voiture, en disant, regardez, ça va être beau. Oui, j'y crois. Il a investi. Également la famille Bombardier-Beaudoin. Parce qu'eux fabriquaient des motoneiges avec un succès colossal, 200 000 de motoneiges en 1970. Et ils voulaient investir dans quelque chose qui pouvait ressembler à ça. Donc, oui, il y avait 1,5 million de dollars des contributions de l'État pour construire une usine à Grambay. Et c'est là que c'est important parce que M. Baudouin de Bombardier a dit, écoutez, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous passer à un endroit dans notre usine à Valco où vous allez fabriquer votre voiture. Et M. Abboud dit, non, si je fais ça, Bombardier va m'avaler. Donc, je vais partir de mes propres ailes, je vais faire ma propre usine à Grambay et ça va fonctionner. Immense usine, flambante, 60 000 pieds carrés, il a investi 700 000 $ dedans. Et le 1er janvier 1971, on commence la production, mais vraiment à fond de cette voiture. C'est là que les voitures ont sorti en série. Oui, c'est ça, mais c'est là que les problèmes ont commencé aussi. Liquidité, je crois. C'est une combinaison de facteurs. Oui, ils avaient beaucoup d'argent, 1,5 millions. Ils ont beaucoup investi dans la bâtisse, mais il fallait produire. Et il y avait des problèmes d'approvisionnement. Renault fournissait certaines pièces, mais il en manquait toujours un petit peu. Alors, c'est bien beau si vous avez le moteur, mais si vous n'avez pas l'écrou nécessaire pour bien le serrer, vous ne pouvez pas mettre le moteur. Et il y avait des retards de mai, pardon, de janvier à mai 71, l'usine a fermé huit fois parce qu'il n'y avait pas de pièces nécessaires. Et donc, les relations sont tendues. Monsieur Abou ayant fait affaire presque exclusivement avec Renault est un peu otage de Renault. Et donc, là, la situation s'aggrave. Ce qui fait qu'au mois de mai, il y a une réunion très importante qui accourt, où l'on dit, là, là, du conseil d'administration, là, on s'entend avec Renault, puis Renault va payer s'il y a des retards, sinon on arrête tout ça. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Premier article à paraître là-dedans, c'est le 7 mai. Et dans les deux semaines suivantes, la tension a monté. Et à partir du moment où Renault n'a pas voulu s'assurer que si on ne livre pas les pièces, on va payer pour ça, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là qu'on a dû fermer l'usine complètement. La Manique est construite sur un châssis de Renault 8, mais sa carrosserie collée et non boulonnée au châssis cause de nombreuses difficultés lors de réparations. Au total, 160 voitures sortirent d'usine au coût de départ de 3 384 $. Gérard, la voiture a eu toute une expérience, on l'a vu dans le segment. Il y a eu une dernière tentative. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça s'est passé comment? En fait, M. Habou rêvait d'une deuxième voiture qui n'était pas otage d'une entreprise européenne, mais bien plutôt avec un moteur américain, un gros V8, tout ça. Et puis une voiture très, très high class, qui aurait coûté plus cher, mais qui aurait été vraiment de niche. Mais aussi, M. Habou avait l'objectif de créer, croyez-le ou non, il y a 50 ans, une voiture électrique. Il l'avait dit en entrevue à la Voix de l'Est, il avait dit j'ai ma petite idée pour une voiture électrique et une voiture décapotable. Et ce, 50 ans avant qu'aujourd'hui, on le sait, tout porte-mettant vers l'électrique. Imaginons que la voiture est restée dans le marché avec Hydro-Québec, investisseur dans les batteries. Ce serait probablement une voiture électrique ou de performance dans le marché. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Manic. C'était justement dans les années 60, c'était le grand succès québécois et il voulait en faire un succès québécois, une voiture typiquement québécois. Donc Manic et imaginez si elle avait été électrique. Il voulait aussi Manic signifier l'énergie de la voiture dans ce mot-là. Tout à fait. Dans la vie de tous les jours, tu es un homme extrêmement occupé. Et tu trouves-tu du temps pour t'amuser un petit peu? Oui, en fait, c'est ça mon plaisir, c'est d'essayer d'ajuster les petits problèmes. Mais heureusement que j'ai des bons amis qui eux savent comment régler les problèmes. Chacun ses particularités, hein? Chacun son expertise et la mienne n'est ailleurs que dans le smithcanique. Mais j'aime ça par exemple. J'aime beaucoup ça. On attend d'observer, t'as prenez un petit peu, mais on observe plus. On observe plus. Alors oui, je roule avec. J'ai déjà quand même dans les quatre premiers mois, j'ai fait 1000 km. Donc j'en suis fort heureux. Et c'est agréable parce que oui, il y a beaucoup de curiosité. Puis ça permet de nourrir le dialogue avec les gens parce que les gens sont intéressés. Et l'histoire est peu connue. Mais dès qu'on commence à raconter les fois qu'on le fait aujourd'hui, tout le monde embarque là-dessus et trouve ça fantastique. Et pour moi, c'était important quand je l'ai reconstituée qu'elle tombe exactement à la même date. J'ai eu le privilège de consulter les documents officiels de Manic qui étaient faits à la main. Cette voiture-là est sortie de l'usine le 22 mars 1971. Eh bien, 50 ans plus tard, le 22 mars 2021, elle a été officiellement remis sur la route, immatriculée, assurée et elle roule. Ça, ça fait de l'histoire. Puis on a la crème par-dessus. Tu as eu l'idée géniale de faire signer la voiture par plusieurs intervenants qui ont participé à la voiture. Tout à fait. Parce que, comme vous savez, je ne suis pas mécanicien, je suis historien de formation. Alors oui, j'aime beaucoup l'histoire, j'ai des piles de documents puis tout ça et j'ai rencontré les gens. Pour ça, quand j'ai rencontré Maurice Gris, le mécanicien d'origine, je lui ai fait signer la voiture. Quand j'ai rencontré Pierre Abou, le fils de Jacques Abou, je lui ai fait signer. Quand j'ai rencontré Pauline Vincent, la veuve de monsieur Abou, je lui ai fait signer. Et j'ai envoyé à Serge Soumy le designer en France, pour qu'il signe également. Donc j'ai les quatre signatures sur la voiture. C'est une belle richesse. Il manque une signature. La tienne. Elle est au volant. Gérard, c'était super intéressant. Merci d'avoir accepté. Puis écoute, c'est un cadeau pour moi de t'avoir eu à l'émission. Puis on est sur une voiture exceptionnelle québécoise en plus. Et soyons fiers de notre héritage et de notre patrimoine industriel. On peut être fiers de ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Merci encore. Au revoir. La voiture de la semaine vous a été présentée par Agurty Assurance de voitures classiques. Cette semaine, à la passion auto-rétro, on reçoit M. Éric Sisko d'Agurty. On va parler assurance. L'assurer d'une voiture antique, bien sûr, c'est important parce que c'est mal assuré. Mais il y a une autre surprise qui peut arriver. Puis des fois, ce n'est pas toujours comique. Puis c'est des voitures qui coûtent très cher. Alors Éric, bonjour. Comment ça va? Bonjour Éric. Ça va très bien et vous? C'est des fois se mêler entre Éric. J'y avoue, j'y avoue. Surtout qu'il y a un autre Éric sur le plateau en plus. Dis-moi un peu bref historique d'Agurty. C'est une compagnie très bien implantée qui a fait ses preuves. Fais-moi un bref historique un peu de la compagnie. De la compagnie, certainement Éric. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. Alors, Agurty, compagnie à la base américaine qui est née dans les années 80 aux États-Unis. Ça a été fondé par M. Haggley et sa femme Louise. Et par la suite, ils étaient passionnés, on va dire, à la base de bateaux. Donc, l'origine de la compagnie, c'est de l'assurance de bateaux? L'origine de la compagnie, c'est de l'assurance de bateaux. Beaucoup de gens ne savent pas ça parce que tout le monde pense que maintenant, c'est juste les autos. Mais bateaux, en assurant les bateaux en valeur agréée, ça a marché. Les bateaux en bois, ils ont transféré par la suite sur les autos. Donc, je vous dirais, années 80 aux États-Unis. 2009, ça a tellement marché que par la suite, ils ont lancé, on va dire, le produit au Canada. Donc, 2009, on est arrivé au Canada. Donc, quand même depuis 2009. Depuis 2009, oui. Et aussi en 2018, officiellement, on a ouvert nos produits au Québec. Donc, on est enregistré au Québec depuis 2018 pour offrir de l'assurance à tous les Québécois. Si on veut faire affaire au Québec, c'est avec toi quelque part qu'on fait affaire. Donc, on peut communiquer avec toi pour avoir une information. Mais vous êtes aussi associé à Leclerc Assurance. On va dire, pour pouvoir assurer ces véhicules-là. Alors, en effet, Leclerc est notre partenaire et ça fonctionne très bien. Ce sont des professionnels passionnés de véhicules classiques, exotiques comme moi. Alors, vous pouvez bien évidemment me joindre moi. Et ça va me faire plaisir, au contraire, de vous aider par la suite. E-mail, courriel, téléphone. Et sachez qu'au final, à la fin, je vais transférer, on va dire, votre dossier chez nos partenaires Leclerc. Donc, la compagnie est très bien établie. On est des gens au Québec pour nous servir. Exactement. Donc, toi et Leclerc qui est bien implanté. Donc, on a une chimie ici qui fait qu'on se rapproche des gens du Québec qui possèdent une voiture antique. Bien sûr, tout à fait. La finalité, Eric, si vous voulez, c'est bien évidemment d'avoir ce qu'on appelle en anglais un global reach, mais local touch, comme on dit, une touche locale. Et c'est pour ça qu'on est à travers, on va dire, le Québec, à travers le Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Et ça ne fait que grandir. Donc, oui, oui, ne vous inquiétez pas. Au Québec, vous pouvez m'appeler et ça me fait plaisir de vous aider. C'est un gros plus d'être près de son marché, de sa clientèle. Je trouve que c'est un avantage important. Merci, Eric. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Agurty, Assurance de voitures classiques. C'était Eric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié l'émission. Nous, on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Passion Autorétro. Passion Autorétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion et les belles autos d'hier. Br çev líder de beş scheduling. Pour la incarnation. Prétératro tu dé occupy. Pro avantage auquel workshop. Et de la grande tension. Les Aman entrepreneurs. – Sous-titrage FR 2021